Musique La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, Connect et Suisse Contact ont organisé en partenariat avec la Coopération Suisse, le lundi 16 septembre 2013, une cérémonie de lancement des projets des entreprises d'entraînement sous le thème « Une réponse innovante aux besoins des entreprises et des jeunes diplômés ». Nous sommes heureux aujourd'hui de vous recevoir pour le lancement d'un nouveau projet initié par la Coopération Suisse et l'Ambassade Suisse avec la Connect, qui est les entreprises d'entraînement en Tunisie. Nous avons l'honneur de recevoir parmi nous aujourd'hui monsieur le ministre de l'Emploi, monsieur l'ambassadeur de Suisse, Cital Khchevif, et puis bien d'autres intervenants qui vont présenter le projet. À la Connect, nous accordons une importance particulière à ce projet qui concerne un domaine vital pour notre pays et un défi majeur que la Nouvelle Tunisie est appelée à relever pour réussir son processus de transition, celui de l'emploi et de l'insertion des jeunes diplômés et des porteurs d'idées, de projets et créateurs d'entreprises. C'est pour moi un honneur et un plaisir tout particulier d'avoir l'occasion de vous dire quelques mots par rapport à ce que nous faisons cet après-midi. Je crois que vous tous avez lu ou suivi les rapports qui sont sortis sur la compétitivité de la Tunisie tout récemment. Vous avez vu où le pays tout d'un coup s'est enfoncé. Ce n'est pas vraiment étonnant. C'est les suites de ce qui s'est passé, mais tout de même. Et en même temps, vous avez peut-être vu qu'au niveau de la compétitivité, le numéro un, c'est la Suisse. Je ne vais pas me flatter de ce genre de choses. Ça ne se fait pas. Mais je voulais simplement dire qu'il ne s'agit pas non plus d'un hasard parce que, et c'est pour ça que nous sommes impliqués avec le concours absolument indispensable du secteur privé, de la Connect en particulier, le concours absolument indispensable du ministère, des pouvoirs publics. Et j'aimerais les remercier tous les deux en personne ici cet après-midi de cet engagement très fort. Et également, bien entendu, de Suisse Contact qui est un intermédiaire de grande valeur pour réussir. Donc je dis que ce n'est pas un hasard parce que la compétitivité et tous ces éléments, y compris l'emploi, ne viennent pas de nulle part. La formation professionnelle est un des éléments clés de cette compétitivité et la Suisse le sait depuis très longtemps. Notre démarche au sein du ministère par rapport à la coopération internationale en général, puisqu'auparavant nous avions un problème énorme, c'est qu'on croulait sous les propositions des organisations internationales. L'administration tunisienne n'avait pas une force de proposition, n'était pas préparée. Elle subissait plutôt des propositions qui sont bienveillantes par ailleurs, mais qui ne cadraient pas forcément avec les besoins de la conjoncture tunisienne. On a essayé de revoir tout ça. On a essayé de rationaliser cette collaboration, cette coopération, en dotant l'administration tunisienne d'une force de proposition. Et nous avons été aidés dans cela par bon nombre d'organisations nationales et surtout par la Connect, que je remercie énormément aujourd'hui, parce qu'elle s'engage avec nous. Elle s'est engagée auparavant, elle continue de travailler avec nous en étroite collaboration lors de l'événement de Job Connect. Aujourd'hui, on espère que ça va continuer parce que c'est la meilleure façon d'afficher sur le terrain ce qu'on affiche en tant que slogan par rapport au partenariat public-privé, au partenariat avec la société civile, avec les organisations professionnelles, avec les organisations internationales. Je vois que ce programme-là, il cadre très bien avec les slogans qui ont été pendant longtemps des slogans veines. La conférence a été rehaussée par la présence de son Excellence M. Pierre Combernoux, ambassadeur de Suisse en Tunisie, et de M. Naufel Jameli, ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, venus apporter leur soutien à ce service innovant, rentable et de haute qualité, destiné à permettre au secteur privé de profiter des méthodes d'accompagnement, formation et certification destinées aux jeunes professionnels. Pour la Suisse, en soutenant la transition tunisienne, la transition vers une démocratie qui soit durable et qui permette à tous de s'y retrouver, de résoudre petit à petit les problèmes économiques, ça ne se fait pas du jour au lendemain, on en est bien conscients, ça passe entre autres par une formation professionnelle revalorisée. Parce que, vous le savez très bien comme moi, qu'ici en Tunisie, quand on dit formation professionnelle, on vous regarde du haut, on dit, mon Dieu, il n'a pas su faire l'université. Mais je peux vous dire qu'en Suisse, c'est presque l'inverse. Il dit à l'université, mais qu'est-ce qu'il va foutre là-bas ? Il ne veut pas travailler ? C'est un petit peu ça. On a presque le réflexe inverse. Et puis, si tu as fait une formation professionnelle, tu auras un emploi. En plus, tu peux monter dans les rangs. Combien de directeurs de banque, combien de directeurs d'entreprise sont montés à travers l'apprentissage et pas nécessairement du tout à travers la formation universitaire ? L'originalité de cette nouvelle étape est qu'elle introduit en Tunisie une nouvelle forme de partenariat entre les entreprises désignées dans ce programme par les deux E, entreprises d'entraînement, et les demandeurs d'emploi basés sur le principe du partenariat gagnant-gagnant qui profite à toutes les parties prenantes. Cette nouvelle forme de promotion de l'emploi a fait ses preuves en Suisse et les concepteurs de cette action ont eu le mérite d'adapter l'approche à la réalité tunisienne et aux soucis des parties locales. Il y a une différence sur le plan social, culturel entre la Suisse et la Tunisie. On a abordé cette expérience avec une logique de tunisification, ce qui est important, et avec une logique et un engagement d'évaluation, ce qui est important aussi, parce que jusqu'à maintenant on se contentait de s'engager dans des projets sans pour autant mettre en place derrière des systèmes d'évaluation qui vont nous permettre de rectifier notre tir si besoin est. Donc je crois que c'est une expérience certes importée de la Suisse, mais qui va être tunisifiée, et ce par l'intervention en la matière du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, et par l'intervention de CONNET, qui est composée par des hommes d'affaires qui sont confrontés directement aux réalités du marché de l'emploi, et aux réalités de la qualité de nos ressources humaines. Il faut avouer une chose en Tunisie aujourd'hui, c'est qu'il y a un décalage énorme entre ce que demande le marché de l'emploi et les qualifications qui sont au niveau des demandeurs de l'emploi. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, le lancement des entreprises d'entraînement, est un module de l'un des principaux programmes de la coopération suisse en Tunisie dans le domaine du développement économique, le programme formation professionnelle. Donc nous avons appelé ce concept des entreprises d'entraînement une réponse innovante aux besoins des entreprises et des jeunes diplômés. On a déjà deux idées centrales, c'est que ça répond à un double besoin, celui de l'insertion des jeunes diplômés, mais aussi on souhaite vraiment l'ancrer en réponse aux besoins, aux intérêts directs du secteur privé et des entreprises. Les entreprises d'entraînement, on sent un excellent exemple. En matière de développement économique et d'emploi, à côté de la formation professionnelle, un autre thème sur lequel la coopération suisse est fortement engagée est celui de l'amélioration des conditions cadres pour l'économie et l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Donc l'idée, c'est d'offrir un service avec le recrutement, la formation et l'intégration dans le monde du travail et d'offrir ce service dans les entreprises d'entraînement en milieu protégé pour préparer ces jeunes au marché du travail et qu'ils soient le plus directement possible opérationnels dans l'entreprise. Alors qu'est-ce que c'est qu'une entreprise d'entraînement ? Parce qu'entraînement, entraînement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une entreprise virtuelle et formative, une entreprise virtuelle et formative qui nécessite d'être portée par une entreprise réelle. Alors je tiens à préciser la différence entre virtuel et fictif. Ce qui est virtuel est aussi réel, alors que fictif renvoie à l'imaginaire. Et ces entreprises virtuelles sont également des entreprises de formation. Donc une entreprise d'entraînement globalement, c'est une entreprise, c'est une entreprise à part entière mais qui a pour seul et unique but de former des gens. Alors je sais que ça peut paraître un peu particulier, c'est pour ça qu'on l'appelle entreprise d'entraînement. Une entreprise d'entraînement, elle conçoit des supports de vente. Elle vend et livre des marchandises. Mais j'ai mis « vend et livre » en italique pour bien montrer que ça c'est la partie virtuelle. Mais concevoir des supports de vente, il faut bien le faire. Donc ça devient extrêmement concret, ça n'est plus virtuel. Et puis planifier et promouvoir des actions commerciales par écrit, par téléphone, par internet, ça reste éminemment concret. L'objectif c'est de trouver en Tunisie des entreprises qui vont donner leur nom, prêter leurs produits de façon à ce qu'ils soient commercialisés virtuellement. Parce que l'entreprise d'entraînement s'inscrit dans un marché mondial. Un marché mondial qui se coordonne de pays en pays par une centrale. Donc l'espoir, l'idée, c'est qu'un jour, la Tunisie bénéficie de sa centrale de coordination des entreprises d'entraînement, laquelle serait rattachée à une centrale mondiale qui coordonne les échanges. Alors nous, on s'est vraiment posé cette question de comment valoriser des jeunes diplômés dans le contexte tunisien. Et je pense qu'il est important de rappeler une chose, c'est qu'un jeune diplômé, par définition, ne peut pas être compétent. Je pense qu'il y a aussi des fortes attentes des entreprises, parfois trop fortes. Il faut savoir qu'on peut avoir reçu la meilleure formation technique de base, formation initiale, professionnelle. Il est toujours difficile de rentrer dans le monde du travail, d'être confronté à des réalités de l'entreprise en termes de rythme de travail, d'horaire, de hiérarchie, d'objectif, de rigueur, avec des résultats à atteindre aussi. Et que tout ça ne peut pas s'acquérir dans une formation technique, ça s'acquiert nécessairement dans l'entreprise. Notre but est justement d'offrir un service qui permette aux entreprises d'investir dans les jeunes, sans être nécessairement des professionnels du domaine. Et c'est là où les entreprises d'entraînement constituent une solution. Donc on peut appeler ça aussi, en termes un peu plus de management, de gestion d'entreprise, d'externaliser en partie la formation interne. Madame Doujararbi, vice-présidente de Connect, ainsi que les experts qui sont intervenus lors de la cérémonie de lancement du projet des entreprises d'entraînement, ont insisté sur les bienfaits de cette initiative, non seulement pour les jeunes diplômés, mais aussi pour les entreprises tunisiennes. Nous avons les entreprises clientes, qui, toutes les entreprises peuvent être clientes, elles n'ont aucun engagement financier, mais peuvent acheter des services auprès de nos entreprises d'entraînement, comme le recrutement, la formation, la gestion de ressources humaines, etc. Nous avons aussi un niveau d'entreprise sponsor. Ce sont de grandes entreprises qui ont un budget publicitaire, de marketing, et qui sont intéressées de communiquer sur l'emploi des jeunes. Donc, ils ont un engagement financier auprès de nos entreprises d'entraînement et bénéficieront d'une visibilité et d'une promotion dans le cadre de notre projet. Alors, les entreprises marraines, on en a parlé un peu depuis tout à l'heure, ce sont des PME de grandes entreprises intéressées par la responsabilité sociétaire de l'entreprise. Elles mettent à notre disposition leur catalogue produit. Elles s'impliquent sur le fonctionnement de nos entreprises d'entraînement dans le sens où elles mettent à notre disposition des ressources humaines pour faire des témoignages, animer certaines formations avec nous au niveau des entreprises d'entraînement. Et donc, elles participent à un projet citoyen innovateur. Les entreprises marraines sont très importantes et c'est le travail de Suisse Contact et de La Connect, naturellement, de parvenir à trouver des entreprises marraines pour autoriser la vente des produits et des services, pour favoriser le prêt de logiciels de gestion, car l'idée, c'est d'être au plus près du fonctionnement des entreprises, par conséquent, de pouvoir utiliser les logiciels de gestion de ces entreprises. Les seules choses qui changent par rapport à une entreprise réelle du marché, c'est que les activités sont liées à la formation. Les personnes qui vont rentrer dans les entreprises d'entraînement seront mandatées par les clientes, les entreprises qui cherchent à les embaucher et à les former, et par conséquent, les activités qui vont leur être proposées seront des activités liées à leurs besoins de formation. Donc on va avoir 5 postes, une direction, un service communication, un administrateur des ventes, un comptable et un ou une. Et aussi quelqu'un pour les questions de réseau informatique, parce que ça fonctionne beaucoup avec des ordinateurs. Donc on aura 5 employés sous la direction de cette société qu'on va créer en commun, qu'on est en train de créer en commun avec Connect. et ces 2 premières entreprises d'entraînement à titre pilote. L'idée, c'est beaucoup déjà de... Je crois que M. Renaud a beaucoup insisté sur la question de l'encadrement. Donc on doit aussi former ces encadrants et qu'ils prennent l'habitude de faire fonctionner le système. Donc c'est aussi un but d'apprentissage à travers ces 2 premières entreprises d'entraînement et puis de test. C'est un titre pilote. On verra très très rapidement qu'est-ce qu'on doit améliorer, etc. Alors les prochaines étapes, à court terme, donc fin 2013, nous recherchons des entreprises marraines. Les profils et critères de sélection, c'est que ces entreprises aient des produits grand public. Ils sont prêts à s'investir en mettant à disposition le catalogue produit, leur logo, une capacité d'encadrement, des formateurs, une possibilité de visibilité d'entreprise. Et troisième point, utilisation du service de recrutement en volume. C'est-à-dire qu'ils sont là pour prendre des gens conformes. Et un apport financier. Bon, s'ils rentrent dans l'apport financier, ce sera en plus d'une entreprise marraine, une entreprise sponsor. Donc le planning, comme vous le voyez, de septembre à décembre, l'information aux entreprises. On va planifier des séances d'information directes aux entreprises. Engagement des marraines, recrutement en même temps des formateurs et du personnel des entreprises d'entraînement. Formation des encadrants. On va aménager les locaux et attaquer les formations à partir de début 2014 pour la première entreprise d'entraînement. Voilà. Donc, prochaine activité, séance d'information, questions-réponses aux entreprises intéressées à s'impliquer dans le projet. Donc, c'est un projet très ambitieux et si les partenaires de ce pays veulent vraiment le réussir, ce sera vraiment magnifique pour le pays. Alors, ce qu'on va développer en entreprise d'entraînement, c'est un état d'esprit volontaire orienté vers apprendre. La formation professionnelle, pour finir, elle a démontré une capacité d'adaptation absolument phénoménale. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans l'entreprise, avec l'entreprise et à côté de l'entreprise. Et ça, je crois que c'est une chose qu'il faut bien se mettre en tête. Si on fait cela, je crois que c'est une des portes de sortie pour la Tunisie, pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse et pour sortir de la crise économique. Des remerciements, vers la fin de ce discours, s'imposent. Des remerciements s'imposent. On doit remercier la coopération suisse, l'ambassade suisse, parce qu'ils s'engagent, parce qu'ils croient en la transition démocratique en Tunisie, parce qu'ils n'ont pas cessé d'épauler le processus, d'épauler l'administration publique dans sa démarche à peut-être réformer dans la mesure du possible et dans le cadre de ce que peut nous permettre les circonstances, un certain nombre de démarches, un certain nombre de procédures. Je remercie aussi vivement M. Taraq Sharif et à travers lui, la Connect, pour leur engagement, la qualité de leur engagement, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils continuent à travailler, abstraction faite, de ce qui se passe en Tunisie sur le plan politique. Nous avons besoin tous de travailler aujourd'hui. Nous avons besoin d'être appliqués, de donner le maximum, abstraction faite, des tractations politiques. La Tunisie est en mesure de transformer progressivement l'existence de ce grand potentiel de ressources humaines non utilisées d'un problème à un vrai atout de promotion de l'investissement local et étranger et un élément décisif d'attractivité des investissements qui sont souvent à la recherche de compétences pouvant apporter le plus et renforcer la compétitivité. Sous-titrage ST' 501